Le grand journal de l'écho sur BFM Business. C'est l'homme du bitcoin français, Pierre Noizat. Bonsoir. Bonsoir Edwin. Merci d'être avec nous. Vous êtes le patron et cofondateur de Paymium. Paymium, c'est la première plateforme historique. Elle a été créée en 2011, d'échange de bitcoin et d'euros. Lorsque vous voyez l'introduction de Coinbase, vous vous dites quoi ? Vous vous dites tiens, j'aurais mieux fait de partir aux Etats-Unis ? C'est un choix de vie d'être entrepreneur en France plutôt que dans la Silicon Valley. Il y a beaucoup de français qui s'expatrient, donc c'est vrai que c'était une option. Pour ma part, j'ai choisi d'essayer de faire exister cette nouvelle forme de monnaie en France. Je ne le regrette pas. On est face à certains obstacles que nos amis américains n'ont peut-être pas, notamment en termes de financement, en termes de régulation, d'accès aux services bancaires surtout. Mais ça fait partie du jeu. Le capitalisme n'est pas un jeu parfait. Il y a des imperfections de marché, comme on dit, donc on envoie l'expression dans le numérique surtout. Bon, un commentaire quand même sur Coinbase. Qu'est-ce que vous vous dites ? C'est spectaculaire. Et c'est une reconnaissance, non, quand même, pour vous aussi, non ? Oui, tout à fait. Le fait qu'ils s'introduisent en bourse, c'est une reconnaissance. Pour eux, ils n'ont pas besoin d'argent, donc ils le font pour lister, comme on dit, pour savoir combien ils valent, en fait. Et je pense que c'est de nature à rassurer pas mal de gens qui, effectivement, sont un peu à la lisière, j'irais, de ces nouvelles monnaies et qui n'osent pas y aller. Donc c'est vrai que ça peut contribuer à légitimer, à rassurer. Mais objectivement, ce qui se passe en ce moment, c'est la transition numérique. Et dans la transition numérique, on voit que les Américains, les Chinois vont plus vite parce qu'ils financent leurs entreprises de manière beaucoup plus agressive que nous. Il ne faut pas oublier qu'au bout d'un an, Coinbase, donc Coinbase qui démarre en 2012, en 2013, avait déjà levé 30 millions. Je ne connais pas de start-up en France qui ont enlevé 30 millions. Et vous, vous avez levé combien ? Nous, on en a levé 3. Oui, d'accord. Alors, heureusement, on a eu la bonne idée d'acheter des bitcoins avec une partie de nos fonds propres. Et c'est ces bitcoins qui nous ont financés jusqu'à présent, bien sûr. Mais ça veut dire que vous avez acheté des bitcoins à 1 dollar. Aujourd'hui, ça vaut 64 000 dollars. Donc vous êtes quand même assez riche, Pierre Nazar. Donc on a une trésorerie qui nous permet d'être sereins. Mais c'est vrai que ça ne nous permet pas de conquérir le monde comme l'a fait Coinbase avec ses 730 millions levés. Ça veut dire qu'en ce moment, votre entreprise, les fonds propres des entreprises, c'est les bitcoins que vous avez achetés effectivement à 1 dollar ? Oui, alors pas que, mais ils sont effectivement au bilan. Et vous en aviez acheté combien ? On peut savoir. Je vais rester discret sur ce point, mais il nous en reste plusieurs, ça se compte en millions ce qui reste pour l'entreprise. Ah oui, d'accord, donc ça va. Vous n'avez pas besoin d'investisseurs en fait. C'est comme Coinbase, ils n'ont pas besoin d'investisseurs, c'est pour ça qu'ils se contentent de lister. Mais après, si on a besoin d'investisseurs éventuellement pour gagner en légitimité vis-à-vis des acteurs institutionnels, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Coinbase a 7000 entreprises, je crois, enfin ils annoncent 7000 entreprises en clients. Nous, on en reste en France à quelques centaines chez Paymium. Donc, il y a une grosse marge de progression pour toutes ces entreprises américaines qui mettent une partie de leur trésorerie en bitcoin aujourd'hui, c'est ça qui est Tesla notamment. Eh bien, on aimerait bien que certaines entreprises françaises le fassent. Et pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Pour l'instant, vous n'êtes pas du tout reconnu comme monnaie. On sait que la question des crypto-monnaies est une question dont s'est saisie notamment la Banque Centrale Européenne et la Banque de France. Benoît Curé était venu ici même nous expliquer, c'est lui qui est le monsieur crypto-monnaie. Mais le bitcoin de Tesla, c'est sûr qu'Ellen Musk a donné un coup d'accélérateur incroyable. Ce n'est pas du tout le cas en France. Je ne vois pas en France des gens, je dirais de l'establishment, s'avancer pour dire que... Xavier Niel peut-être ? Xavier Niel ? Alors, Xavier Niel qui d'ailleurs est investisseur chez nous à travers son fonds d'investissement en Kima. Donc oui, il a été précurseur. Clairement, mais il est un peu isolé, j'ai envie de dire. Et c'était, voilà, c'était qu'un investissement d'amorçage, comme on dit qu'il a fait. Il n'a pas fait ce qu'a fait Elon Musk avec un milliard et demi de dollars, je crois, investi dans bitcoin. Donc là maintenant, en fait, vous êtes votre plateforme. C'est quoi vos perspectives ? Parce que là, vous avez été enregistré auprès de l'autorité des marchés financiers. Tout à fait. Donc ça, c'est un point très important. Vous avez aussi un lien avec la Caisse des dépôts. Donc vous êtes en train quand même de franchir les marches de l'establishment financier, non ? On est un peu mieux respecté peut-être qu'au début, où on en prenait pour vraiment des hurlues berlues. Et on disait que ça ne servait que sur le dark web. Aujourd'hui, les gens reconnaissent que c'est un nouveau réseau. Ça fait partie de la transition numérique, ce qui se passe en ce moment. C'est les algorithmes qui peuvent faire le même travail que les banquiers, en fait. C'est ça que prouve bitcoin. Il le fait différemment, d'ailleurs. On n'obtient pas la même chose que la monnaie de banque centrale, évidemment, avec bitcoin. Mais on obtient quelque chose qui marche. C'est ça, l'enseignement, au bout de 10 ans. Donc oui, on gagne en respectabilité tous les ans. D'ailleurs, il y a Alphine, qui était un des précurseurs de la cryptographie, qui disait que chaque année qui passe, c'est une validation pour bitcoin. Et ça va, effectivement, asseoir sa valeur, bien entendu. On se l'a dit, vous avez combien d'échanges par jour ? Vous avez 200 000 clients, à peu près. Enfin, tout le monde, ils ne sont pas tous actifs, évidemment. Voilà. On peut compter qu'il y en arrive 20 000 actifs à un instant donné. Mais ça accélère. Aujourd'hui, cette année, en 2021, on va faire deux fois le chiffre de 2020. 200 millions, je crois, à peu près ? Donc, on va faire de ça 200 millions de flux. Donc, c'est le double de l'année précédente. Donc, on voit que ça s'accélère, vraiment. avec, je dirais, les problèmes aussi des monnaies traditionnelles qui sont créées. On a créé 2 000 milliards d'euros en Europe. Les Américains ont créé 5 000 milliards de dollars. Ça a évidemment un effet sur les prix de tout. Évidemment, une inflation. On nous dit qu'il n'y a pas d'inflation. Bien sûr qu'il y a une inflation sur les prix des actions, sur le prix des commodities comme bitcoin et l'or aussi. L'or aussi a profité de tout ça. Les métaux, les matières premières, tout ça monte en prix. Non pas parce que ça prend de la valeur. C'est juste que les valeurs des monnaies qui les mesurent, qui mesurent cette valeur, elles sont diluées. Donc, forcément... Mais, Pierre Noisa, est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui, par exemple, puisque vous êtes une plateforme d'échange, est-ce qu'il y a des gens qui sont vendeurs ? Oui, bien sûr. Notre métier, à nous, c'est de mettre en relation des acheteurs et des vendeurs. Pour chaque acheteur, il y a forcément un vendeur. Donc, oui, bien sûr. Et les vendeurs, ce sont parfois des professionnels qui... On dit, il y a de la spéculation. C'est comme sur tous les marchés, toutes les matières premières. Il y a effectivement des gens qui achètent et qui vendent. Mais le client retail, comme on dit, le client grand public, il vient, en général, pour acheter, pour placer une partie de ses économies en bitcoin. J'ai envie de dire que si quelqu'un a un livret d'épargne ou un compte livret A, je pense que ça fait sens de mettre un peu d'argent sur bitcoin. Est-ce que c'est quand même pas l'heure de les prendre pour une vieille ringarde ? Est-ce que c'est pas quand même un peu de la folie lorsque vous voyez le bitcoin à 64 000 dollars ? Non, parce que si vous regardez l'or, par exemple... Ça repousse sur rien ? L'or, par exemple, c'est 11 000 milliards. Oui, mais au moins de l'or, ça... Alors, vous dites l'or, ça a une application industrielle. Parce que vous le voyez, vous le tenez à votre main. Mais un réseau numérique, c'est aussi tangible, en fait. On le voit pas, mais c'est tangible. C'est-à-dire que c'est des ordinateurs, c'est des réseaux. Donc, en fait, vous pensez au web. Le web, c'est une infrastructure informatique. Ça existe vraiment. C'est pas juste virtuel. D'ailleurs, j'évite d'employer le mot virtuel parce qu'il est trompeur, en fait. C'est pas virtuel, le numérique. C'est très, très réel. Ce sont des ordinateurs, des centres de calcul, etc. Donc, bitcoin, c'est très réel. Il y a un réseau derrière qui existe. Et ce réseau, c'est un réseau mondial. C'est une infrastructure informatique qui tourne depuis 10 ans, sans interruption. C'est unique au monde. Il n'y a aucune infrastructure au monde, dans l'informatique, qui a ce niveau de disponibilité de 100% du temps, quasiment. Donc, c'est ça qu'on achète, en fait, quand on achète bitcoin, parce que c'est un droit d'usage de cette infrastructure. Donc, c'est faux de dire qu'il n'y a pas de collatéral ou qu'il n'y a pas d'application industrielle. En fait, il y en a. Et il y en a, par exemple, si vous voulez, pour stocker des preuves concernant des documents. Vous pouvez certifier un document dans la blockchain bitcoin de manière pérenne et de manière extrêmement sécurisée. Et surtout, c'est gratuit. Ça ne va quasiment rien vous coûter. J'ai juste un mot. Pour vous, 2021, notamment grâce à Coinbase, c'est vraiment l'année du bitcoin. Oui, je crois qu'on peut dire que cette année, il y a quelque chose qui se passe. Il se passe quelque chose. Je crois qu'on peut le dire, 64 000 dollars, non ? C'est ça ? Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Piano Asa. Vous viendrez nous voir fin 2021 ou début 2022 pour voir où est-ce que ça en est. Merci beaucoup. Donc, votre plateforme d'échange, elle s'appelle Paymium.